Bonjour et bienvenue à notre dîner causerie sur le thème captivant du numérique au service de la santé. Cet événement est organisé par le réseau des diplômés et des donateurs, en collaboration avec les facultés de médecine, médecine vétérinaire, les sciences infirmières ainsi que l'école de santé publique. Avant de débuter, j'aimerais vous indiquer que vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire en utilisant le bouton QR situé en bas de votre écran. En 2020, nous avons tenu un événement également sur la santé numérique dans un contexte de pandémie, mettant en lumière la télémédecine. Alors aujourd'hui, nous explorerons davantage la contribution essentielle du numérique, notamment de l'intelligence artificielle, au système de santé des humains mais aussi des animaux. Nous aborderons son rôle crucial mais aussi ses limites dans les domaines de l'enseignement, de la recherche et des services de santé. Je me présente, je suis Rosalie Voisin, conseillère aux relations avec les diplômés et j'ai le plaisir d'être là aujourd'hui avec nos quatre invités diplômés. Aj Mohamed Abad, directeur du Centre d'expertise en simulation santé et de la Clinique-École de la Faculté des sciences infirmières de l'UDM. Docteur Isabelle Massot, professeure agrégée en imagerie diagnostique vétérinaire à la Faculté de médecine vétérinaire de l'UDM. Docteur Anne Tang, radiologiste abdominal au CHUM, chercheur aussi au Centre de recherche du CHUM et professeur titulaire de radiologie à la Faculté de médecine de l'UDM. Et enfin, nous avons Docteur Addo Chabat, notre animateur de ce dîner causerie. Docteur Chabat, c'est un médecin urgentologue qui se passionne pour le domaine des environnements intelligents émergents, notamment dans les contextes austères. À la tête d'équipe de recherche de plusieurs universités au Québec, il se consacre à l'avant-garde de la technologie en se spécialisant notamment dans les systèmes de déploiement rapide en cas de sinistre ou de catastrophe. Son approche innovante a pour but de pallier le manque critique de communication, un obstacle majeur à la collaboration efficace et à la gestion opérationnelle en temps réel. Alors, grâce à son leadership, ces technologies ont été mises en œuvre pour monitorer les opérations au sein des centres hospitaliers, améliorant ainsi la gestion en temps réel du système de santé. Alors, vous êtes notre animateur aujourd'hui. Merci Docteur Addo Chabat. Merci à vous et merci à vous quatre surtout d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Docteur Chabat, je vous laisse donc maintenant la parole et débuter ce bel événement. Merci Rosalie, c'est un plaisir de co-animer ce panel-là, un panel passionnant en fait. Puis je vais commencer tout de suite avec Mohamed. À Mohamed, en 2017, vous avez été l'investigateur de la création du centre de simulation de la FSI, UDM. C'est un des plus grands centres de ce type au Canada et le centre EXCESS propose des simulations, notamment en simulation virtuelle, et c'est un des premiers centres de simulation en faculté à première à obtenir un agrément de la part du Collège Royal de médecins et chirurgiens du Canada. Félicitations. Et j'aimerais dans ce jeu vous demander un peu de commenter, nous décrire qu'est-ce qu'une simulation virtuelle et nous expliquer comment cela contribue à un enseignement de qualité. Merci beaucoup, Abdou. Tout d'abord, j'aimerais remercier le réseau des diplômés de l'Université de Montréal de nous avoir permis cet échange fort intéressant avec la grande communauté de l'Université de Montréal. Donc, pour répondre à ta question, Abdou, au sujet de la simulation virtuelle, quel est son impact sur la formation? Tout d'abord, je veux donner une définition de ce que c'est que la simulation et avant de rentrer dans la simulation virtuelle. La simulation est un dispositif d'apprentissage qui permet de recréer une situation réelle dans un environnement quasi réel. Alors, on peut imaginer l'apprenant faire des interventions et voir l'impact de ces interventions en temps réel. Bon, ça, c'est ce que c'est que la simulation. Pour ce qui est virtuel, dans le fond, le mot virtuel réfère à un environnement dans lequel se déroule l'activité qui est autre qu'un environnement physique, mais sur un écran d'ordinateur ou avec un casque de réalité virtuelle. Alors, dans un contexte pédagogique de programme d'études en santé, une simulation virtuelle permet à l'apprenant, tout comme toute autre activité de simulation, de participer activement. Et j'insiste sur le fait, activement, par des gestes, des décisions, des interactions à l'évolution d'une situation clinique réaliste, encore une fois, recréée dans un environnement virtuel qui pourrait être sur un ordinateur ou en réalité virtuelle. Donc, vous avez mentionné, c'est quoi la contribution de l'assimilation virtuelle dans un programme d'études et aussi pour l'apprenant. Ici, j'aimerais distinguer, dans le fond, c'est quoi l'apport pour l'apprenant et j'aborderai aussi l'apport pour l'organisation. Donc, en ce qui a trait à l'apprenant, ça amène une flexibilité d'utilisation. On peut imaginer l'apprenant dans le confort de son foyer, une ordre précise de la journée. Si l'assimilation n'est pas synchrone, dans le fond, qui nécessite l'intervention d'une autre personne, donc elle peut le faire de façon insynchrone et ça amène une flexibilité d'utilisation et une opportunité d'explorer plusieurs chemins décisionnels et de recevoir la rétraction pour chacun de ces chemins-là. Donc, on peut penser à une situation et à chaque fois, la personne peut poser une intervention, mais ça l'amène à des chemins différents. Donc, ce qui dit chemin différent, dit apprentissage différent. Donc, ça amène une certaine richesse en termes d'apprentissage et aussi, ça permet aussi de l'exposer. Donc, d'exposer l'apprenant, d'intervenir, ça lui permet d'intervenir dans des situations cliniques plus difficiles à reproduire dans un environnement que je qualifierais traditionnel, physique traditionnel et d'être exposé à des situations peu près, peu fréquentes. Ici, je peux donner à deux des exemples de situations d'enfants, une situation de violence conjugale, une situation de suivi, d'accompagnement d'un bébé de 0,6 mois, 1 an, alors donc de suivre aussi de la maman post-accouchement. Donc, c'est des simulations que ça facilite l'exposition de nos apprenants à ces contextes-là. Et pour terminer, pour les apprenants, ça augmente leur motivation. Donc, le fait de faire des activités de simulation et de tester leurs interventions, leurs décisions, ça leur permet d'avoir un sentiment de confiance, de motivation pour arriver en milieu de stage ou dans la pratique. Ils se sentent que c'est du déjà-vu, alors avec un sentiment de confiance. Et c'est moins anxiogène parce que la personne, quand on parle de situation virtuelle asynchrone, bien, il peut tester, il n'y a pas le regard des pairs, il n'y a pas le regard de l'enseignant. Donc, il peut refaire l'activité à plusieurs reprises et apprendre, encore une fois, de ses erreurs, mais aussi de consolider ses apprentissages. Donc, ça, c'est ce qui a trait pour l'apprenant. Si je parle pour en ce qui est trait à l'organisation, ça amène une certaine flexibilité. Donc, moins de contraintes en termes de ressources humaines, de locaux. Bien évidemment, quand je parle de moins de contraintes de ressources humaines, d'encadrement de façon synchrone, de façon présentielle, toutefois, il ne faut pas oublier le coup de mettre en place ces activités de simulation virtuelle. Donc, ça aussi élargit l'éventail d'utilisation. Donc, c'est une activité qui est active, plus active que d'autres activités, comme des lectures, des quiz, et qui peut être utilisée en préparation à d'autres activités d'apprentissage, en validation à des apprentissages, et aussi pour faire de l'itération, donc pour l'intégration des apprentissages. C'est super intéressant, Mohamed. Donc, ce que je comprends, c'est qu'au niveau de cette simulation-là, ça amène une certaine démocratisation, parce qu'on n'a pas beaucoup d'accès à des salles de formation, mais là, si on le fait chacun dans le confort peut-être de son salon, je sais qu'il y a des activités, il y a des projets de recherche en aérospatiale pour former les pilotes chez eux, au lieu de gros simulateurs très coûteux, et j'imagine que c'est très similaire. En même temps, il y a la personnalisation de la formation, ce que ça peut amener comme commentaire, on a l'apprenant, on essaie de cheminer, de faire cheminer l'apprentissage en fonction de ses lacunes et ses forces, et en même temps, ça amène un élément de motivation et de préparation, donc ça réduit l'anxiété pour l'exposition clinique ultérieure. Mais est-ce qu'il y a des limitations qu'on voit aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous empêche d'amener ça à une plus grande échelle? Quelles sont les opportunités de croissance qu'on voit? Et qu'est-ce qui pourrait améliorer éventuellement pour que ce soit encore plus élargi et bénéficie à l'ensemble de la communauté des étudiants et des professeurs, donc cette communauté un peu plus académique? Oui, définitivement. Merci beaucoup, Abdo, pour la question. Vous avez fait mention de la recherche, comme vous le savez, à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, nous avons une équipe de chercheurs qui travaille, qui mène des projets de recherche, justement, pour réévaluer l'impact de ces activités de simulation, dans le cas échéant, c'est des activités de simulation virtuelle, sur l'apprentissage, au-delà de la satisfaction. Et comme vous l'avez mentionné, il y a certains défis à... Il faut faire attention quand on parle de simulation virtuelle et de ne pas tomber dans l'effet, à titre d'exemple, l'effet wow. La technologie virtuelle peut être attrayante visuellement, mais est-ce réellement nécessaire pour telle ou telle activité? Est-ce que c'est le bon outil au bon moment, auprès de la bonne... du bon apprenant? Ça aussi, là, il ne faut pas tomber dans ce piège-là quand on parle de simulation virtuelle. Il y a l'apport de l'intelligence artificielle qui peut être considéré. Nous avons commencé à la Faculté des sciences infirmières à intégrer l'intelligence artificielle dans nos formations virtuelles. et voir la réponse des apprenants par ces outils-là. Mais bien évidemment, il y a du chemin à faire. On peut penser à des avatars conversationnels qui apprennent et aussi qui vont moduler le chemin de la simulation en fonction des interventions, des décisions que l'apprenant peut prendre tout le long d'une activité de simulation virtuelle. Il y a des défis aussi, là, en termes technopédagogiques. Donc, des défis des ressources humaines, des défis aussi monétaires pour monter une simulation virtuelle. Et surtout, il y a la compétition avec des jeux vidéo qui sont très attrayants, qui sont très sophistiqués, et que l'apprenant baigne dans des jeux vidéo. Là, on connaît parfois, là, certaines personnes qui… Là, quand on vient avec une simulation virtuelle, il faut garder un élément de richesse en termes graphiques, en termes de réalisme, pour capter l'attention de l'apprenant et pour qu'il soit le plus possible engagé dans ses apprentissages. Super intéressant. On va les avancer, c'est tout récent, au niveau de tout ce qui est, au niveau de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, la reconstruction de films et de vidéos sur la base d'un certain texte. J'imagine que c'est quelque chose qui… au niveau des formations pour amener un contexte un peu plus réaliste dans l'information, peut-être à plus faible coût ou différemment qui pourrait compétitionner avec les jeux vidéo les plus réalistes possibles. Donc, c'est quelque chose qui va après centrer le… sur le besoin de l'apprenant en termes de besoin de connaissances et c'est là où ce n'est plus l'outil qui va être important, mais plutôt le message et c'est là où certaines universités comme l'Université de Montréal, on va pouvoir capitaliser sur le capital intellectuel et tout le savoir et utiliser les meilleurs outils pour aller encore plus loin. Oui, tout à fait. C'est ça. Merci Mohamed. Et parlant, aller plus loin, mais allons vers la pratique. Donc, on va aller vers une pratique très spéciale. Dr. Mansot, vous êtes actuellement professeur grégé en imagerie et diagnostique vétérinaire à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal et vos intérêts cliniques et de recherche incluent entre autres l'utilisation de l'imagerie de tomates d'encytométrie, on fait le CT-scan en termes plus communs, pour le diagnostic de troubles respiratoires chez les animaux de compagnie. Là, on parle de technologie. Comment la pratique clinique est-elle améliorée aujourd'hui grâce au numérique et à l'intelligence artificielle? Donnez-nous un peu votre vécu quotidien de ce que vous voyez dans certains articles de recherche et qu'est-ce que vous anticipez un peu de ce qui s'en vient par rapport à le potentiel de ces outils-là? Oui, le potentiel, il est grand. La radiologie numérique, ça l'aurait vraiment révolutionné. Je pense que l'imagerie en médecine vétérinaire, quand j'étais étudiante, quand j'ai gradué en 2002. Je pense que ça commençait. On commençait à la faculté à utiliser la radiologie numérique, mais on imprimait quand même encore des images. Ce n'était pas sur film, mais sur un truc plastifié. Et ensuite, les systèmes d'archivage ont été disponibles, rendus disponibles, ce qui permet aux images d'être visualisées sur des écrans, d'ordinateurs, partout, d'être échangées entre collègues. Ça leur permet à la télémédecine aussi de débuter. Donc, ça permet une communication entre les vétérinaires, entre des radiologistes et les vétérinaires, entre les différents spécialistes. Et donc, ça a vraiment apporté beaucoup de positifs en radiologie, en médecine vétérinaire. Et aussi, ça permet une efficacité. Nous, souvent, les animaux, on ne peut pas leur dire, « Retiens ta respiration ». Ça ne fonctionne pas tellement. Et donc, ça permet souvent d'être un peu plus efficace. On peut vérifier tout de suite notre positionnement. Donc, ça permet des fois de diminuer le temps d'anesthésie parce qu'on peut voir le résultat plus rapidement. Donc, les animaux, lorsqu'on prend des radiographies, par exemple, et qu'on a un résultat relativement rapidement, et qu'on n'est pas… On est toujours soucieux des facteurs d'exposition qu'on utilise. C'est important. Mais les systèmes numériques, souvent, pardonnent un petit peu plus quand on a une marge de manœuvre qui était un petit peu plus grande que ce qui était disponible avec les films. Et donc, ça nous permet souvent d'avoir des sédations qui sont plus courtes, des temps d'anesthésie qui sont plus courts pour nos animaux. Et donc, ça nous permet d'être plus efficace aussi. Vous avez parlé de la tomodensitométrie. Oui, moi, c'est ma passion de regarder les poumons avec cet appareil-là. Et oui, c'est tout sur des écrans d'ordinateur qu'on peut regarder les images. Et donc, ça, ça nous facilite beaucoup la tâche. On peut échanger avec les collègues. Et dernièrement, nous avons fait l'acquisition d'un nouvel appareil qui est hyper performant. On a le meilleur appareil certainement au Canada en médecine vétérinaire. Et il est doté d'une fonction utilisant l'intelligence artificielle pour le rendu des images tomodensitométriques. Et pour avoir comparé avec un autre appareil qui était peut-être juste deux, trois ans plus ancien, je restais assez surprise de voir comment les images pouvaient quand même être améliorées avec ce rendu-là utilisant l'intelligence artificielle qui avait été fait ou élaboré sur des cas humains et qui même peuvent s'appliquer sur des images qui proviennent des animaux et améliorer la qualité des images que l'on voit. Ça fait que c'est toujours intéressant de voir des choses positives qui surviennent. Très intéressant. Et donc, vous parlez d'un outil qui peut ressembler un peu à l'aide à la décision, mais jusqu'à quel point qu'il y a une aide à la décision versus une décision même qui est amenée, et pour des collègues qui sont moins expérimentés que vous, la machine me dit ça, ça devrait être peut-être tel diagnostic. Quels sont les risques et les enjeux de ce que vous anticipez devant la disponibilité de ces outils qui deviennent de plus en plus puissants, de plus en plus intéressants et de plus en plus robustes en termes de diagnostic? Quel est l'impact sur votre pratique? Peux-vous commenter un peu plus ça? Oui. En fait, l'intelligence artificielle, comme je l'ai mentionné, ça peut être appliqué à l'acquisition des images, donc pour la qualité. Ça peut être appliqué non seulement à la tomodensitométrie, mais à d'autres modalités, comme l'IRM, par exemple. Donc, dans l'acquisition des images, ça peut permettre, par exemple, s'il y a des implants, d'améliorer, des implants qui peuvent créer des artefacts, donc un animal qui a une plaque qui a été posée parce qu'il y avait une fracture. Des fois, ça peut faire que les images des os sous-jacents, peu importe, elles sont moins belles, l'image, à cause des artefacts qui sont créés. Et bien, en utilisant l'intelligence artificielle, on peut arriver à ce que l'image soit meilleure. Donc, une application au niveau de l'acquisition, le rendu de l'image comme telle, et aussi, il peut y avoir des applications au niveau de l'interprétation. Ça, c'est un autre domaine. Et en médecine fernière, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a des enjeux, peut-être, l'absence de règles. Je vais utiliser l'anglicisme régulation. Je ne sais pas s'il y a un terme exact qui s'applique autant. Un meilleur terme en français, mais ça, c'est un peu difficile. Donc, les radiologues, comme en médecine humaine, veulent, je pense, être impliqués dans l'élaboration de ces systèmes-là. Donc, les enjeux, c'est qu'il n'y a pas, justement, il n'y a pas de règles claires. Les gens peuvent faire un peu n'importe quoi. Donc, je pense que les radiologues veulent s'impliquer pour que, justement, ça ne soit pas n'importe quoi. qu'il y ait plus de transparence. Ça, je pense que c'est un enjeu très important. Il y a certains systèmes qui sont déjà disponibles commercialement, mais souvent, ce qui est utilisé pour élaborer le système, les algorithmes ou même le jeu de données qui a été utilisé, ce n'est souvent pas dévoilé. Alors, je trouve qu'il y a une transparence qui a besoin d'être présente et qui n'est pas là à ce moment-ci. Et donc, il y a certaines études qui ont paru, qui évaluent ces systèmes-là et qui montrent qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour améliorer les systèmes. Il y a beaucoup d'enjeux éthiques aussi. Est-ce que les vétérinaires doivent dire aux propriétaires s'ils veulent utiliser un système-là, avoir le concernant des propriétaires pour utiliser ce système-là, doivent-ils dévoiler aux propriétaires qu'ils utilisent un système d'intelligence artificielle pour obtenir un diagnostic? Ça fait qu'il y a vraiment beaucoup d'enjeux pour l'avenir avec ces systèmes-là. Mais je pense que la transparence, elle va être une clé importante. Merci infiniment, Isabelle, pour ces commentaires qui nous amènent un peu à réfléchir sur des concepts un peu plus de partage, de transparence, de co-création, de validation, plein d'éléments qui sont extrêmement importants parce que ça a un grand impact. Et si on continue dans le domaine radiologique, c'est que c'est un domaine dans lequel les données sont multiples. Donc, on continue avec Dr. Tang. Donc, Anne Tang, votre programme de recherche porte sur l'imagerie et des maladies chroniques du foie, du cancer du foie, notamment des recherches sur l'intersection entre l'imagerie du foie et l'intelligence artificielle. Et alors que vous étiez président du groupe de travail de l'Association canadienne sur les radiologistes, vous avez dirigé la publication de livres blancs sur l'intelligence artificielle en radiologie. Donc, ces thématiques qui ont été apportées par Isabelle vous ont touchées, en fait, vous les avez abordées. Quel est le potentiel d'utilisation de l'intelligence artificielle en radiologie et comment vous l'appliquez dans votre pratique ? Quel logiciel que vous employez ? Jusqu'à quel point que vous le poussez ? J'aimerais ça vous entendre par rapport à ces questions-là. Effectivement, du côté humain également, le potentiel est énorme, extrêmement prometteur. Depuis 2012, on a vu collectivement le succès des réseaux de neurones pour la reconnaissance d'images, que ce soit les photographies, ou encore en temps réel pour la reconnaissance de séquences vidéo. Et puis, c'est un petit pas de penser que si ça fonctionne bien pour reconnaître nos enfants sur nos téléphones cellulaires, ça pourrait également être appliqué sur des radiographies, des tomodensitométries, des IRM, des échographies, pour reconnaître des diagnostics, automatiser la détection, par exemple, de cancer du sein sur des mammographies. Puis la radiologie, ça se prête très bien à l'entraînement de ce type d'algorithme parce que, comme Isabelle a bien dit, on a vécu la transition de l'argentique vers le numérique depuis deux décennies. On vit dans une discipline de traduction, traduction du contenu d'une image en description texte. Donc, on a deux décennies de données avec des données numériques, images et textes à Paris qui peuvent être employées pour l'entraînement de réseaux de neurones. Il y a de nombreux exemples, des preuves de concepts extrêmement prometteuses pour l'ensemble des modalités d'imagerie. Et puis, pour différents organes, ça va de la tête au pied. Je donne quelques exemples. Détection, diagnostic, localisation d'un ACV, un accident cérébrovasculaire. Identification de cancer du sein sur une mammographie. De nodules pulmonaires, de cancer du poumon, sur des radiographies. Des précurseurs de cancer au niveau colorectal, sur des coloscopies virtuelles ou optiques. Ou encore, classifier des maladies du foie, mon champ d'intérêt. Donc, ça, c'est pour la promesse de l'IA. Par contre, ce que je constate, c'est qu'en pratique, il reste peu d'exemples d'application dans nos hôpitaux. Dans le cas qui me concerne au quotidien, on utilise beaucoup la reconnaissance vocale pour traduire le langage, nos comptes-rendus dictés en traduction de texte. Puis, ça permet de réduire le délai de transcription qui nécessitait des secrétaires médicaux auparavant. Bon, le temps de transcription pour le radiologue est un peu plus long. Il y a peut-être 20 % de temps additionnel de nature cléricale, mais ça va. Au niveau des logiciels de reconnaissance d'images, il y a quelques exemples, par exemple, la détection de poly. Et puis, on voit point dans l'horizon des preuves de concepts des logiciels en évaluation. Par exemple, détection automatique de fractures ou de luxations sur des radiographies osseuses. Par contre, il y a de nombreux obstacles à l'intégration de ces logiciels-là, notamment intégration en différents systèmes informatiques, s'assurer que le logiciel fonctionne avec un système de visualisation employé dans nos hôpitaux. Et puis, comme il y a un parc diversifié d'équipements, d'imagerie, il faut s'assurer que tout fonctionne ensemble, que les différents logiciels se parlent. Donc, ça va arriver, mais ça va prendre quelques années avant qu'on y arrive. Super. Vous avez amené un concept extrêmement intéressant et pertinent, c'est-à-dire la vérification et la validation de ce qui sort comme résultat de ces systèmes qu'on peut appeler un peu autonomes, pour pouvoir, par exemple, faire soit au niveau des images de cerner une certaine zone ou même d'amener une certaine interprétation, et par la suite, le besoin de certification. Donc, de s'assurer que ces solutions-là amènent, qu'elles soient robustes. Et dans ce contexte, est-ce que vous voyez d'autres défis par rapport à ce qui se passe actuellement au niveau de l'intelligence artificielle appliquée, par exemple, en radiologie ou dans d'autres domaines qui sont d'intérêt à partager, notamment par rapport à la fiabilité de ce qui peut sortir comme résultat dans différents contextes, que ce soit des contextes de gros volumes, donc où on doit automatiser plusieurs aspects, ou de précision, où on doit donner un diagnostic extrêmement précis sur la base de certains concepts. J'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, absolument. Le sujet qui me tient à cœur, c'est dans ma perspective de chercheur. Je constate qu'il y a un énorme fossé entre le leadership intellectuel qu'on a au Québec en recherche fondamentale, en intelligence artificielle, au niveau algorithmique, et l'application de la réalité dans le domaine de la santé en clinique. Fossé énorme. Et puis, je constate la longue gestation des projets. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer à ça. C'est les défis d'obtention de données, de larges coordonnées provenant de nombreux hôpitaux. Donc, il y a des obstacles à surmonter. Même une fois qu'on a obtenu le financement, il faut arriver à créer des... obtenir des signatures de contrats multi-institutionnels, et puis qui peuvent nécessiter des dizaines, voire près de 100 signatures lorsqu'il y a des contrats entre de multiples hôpitaux. Après ça, bien, il y a le cadre légal et la gouvernance au Québec qui devrait faciliter l'utilisation de données d'imagerie médicale de patients du Québec pour développer des algorithmes chez nous. Tôt ou tard, cette révolution-là, elle va avoir lieu. Elle a lieu en Europe, elle a lieu aux États-Unis, elle a lieu en Asie. Si on ne développe pas des logiciels sur les données de nos patients avec les examens d'imagerie et l'équipement au Québec, on va valider, on va évaluer, on va acheter des logiciels produits ailleurs. On va devenir des consommateurs et des importateurs nets de logiciels d'imagerie médicale. Quel manque d'opportunité, quel gâchis, sachant le leadership intellectuel qu'on a, puis le fait qu'on vit dans un système de santé universel où le gouvernement a contribué à l'obtention de ces données-là, et ultimement, on va être les premiers bénéficiaires du développement de ces algorithmes-là, de détection de cancers, qui pourraient nous bénéficier, soit nous, soit des membres de notre famille plus tard. Donc, pour moi, c'est l'enjeu principal, c'est quelque chose que je veux discuter dans l'espace public. Comment s'assurer que collectivement, on permette l'utilisation de données qui ne nous enlève rien, ce n'est pas un don d'organe, c'est l'utilisation de données qui ont déjà été acquises dans le cadre de nos soins médicaux et pour lesquelles on a un standard de référence par la suite. On connaît le diagnostic quelques mois, quelques années plus tard. Super intéressant, Antoine, donc l'appropriation un peu des technologies. On a beaucoup de recherche qui se fait, mais on n'arrive pas à l'appliquer, surtout qu'on a beaucoup de données, ce sont nos données, et si on manque l'opportunité par la suite en termes d'innovation ou même d'entrepreneurship au sein même de notre écosystème, on va devenir des consommateurs de technologies d'ailleurs et on perdra un peu peut-être cet avantage compétitif qu'on a en termes d'expertise et d'intelligence artificielle parce qu'on va consommer le logiciel provenant d'ailleurs et peut-être que d'autres équipes de chercheurs vont se pencher sur la production ou l'amélioration de ces logiciels tandis que nous, on a déjà ce qu'il faut pour commencer à vraiment avoir un impact au niveau de nos organisations. Merci pour ces commentaires et là, je vais m'adresser à toi, Rosalie. Merci beaucoup à nos panélistes pour ce partage de connaissances et bien sûr, la richesse du sujet nous permettrait de prolonger la discussion beaucoup plus longtemps, mais on va laisser quand même à notre habitoire de poser des questions. Alors, pour petit rappel, vous pouvez poser vos questions via le plan d'avantage identifié questions et réponses en bas de votre écran. Je pense qu'on a déjà quelques questions, Rosalie. Est-ce que tu peux m'aider peut-être par rapport à ces questions-là? Tout à fait. Il y a plusieurs questions, notamment, on peut commencer avec une question justement pour vous, Docteur Anton. Oui, allez-y. Voilà, je l'ai. Est-il possible d'intégrer à la fois les capacités de CT scan et de résonance magnétique dans cet appareil? Est-elle d'avis que l'interprétation humaine restera essentielle tandis que l'intelligence artificielle pourrait améliorer l'efficacité et accélérer le processus? Alors, c'est une question de Solange Siné pour vous, Docteur Tan. Oui, merci Solange. Il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs questions, même énoncées. Je vais les approcher un à un. Tout d'abord, il y a la question des différentes modalités d'imagerie. Le scan, l'atomo-dense-nométrie ou l'IRM sont des modalités différentes qui apportent des informations différentes, complémentaires. mais effectivement, il y a des preuves de concepts qu'on a vues avec des réseaux notamment génératifs où on peut produire des images virtuelles d'IRM à partir d'images CT et vice-versa. C'est employé notamment en planification, en radiothérapie. Donc, il y a des belles preuves de concepts qui permettent de combiner de façon innovative l'information des deux modalités. Deuxièmement, intelligence humaine, intelligence artificielle, je suis tout à fait d'accord avec vous. Au tout début, lorsqu'on a annoncé la prophétie de la fin des radiologues circa 2015, on l'approchait sous l'angle du remplacement. Après dix ans, on constate que c'est beaucoup plus nuancé, c'est une transition puis il y a une coopération entre les différentes approches. Donc, les lechèves peuvent être employés par exemple à des fins de triage pour identifier les cas les plus susceptibles de contenir un cancer ou une situation urgente qui devraient être inclus en priorité. Et puis ensuite, c'est révisé par des médecins. On constate que les logiciels ne sont pas parfaits non plus et ne font pas les mêmes erreurs que les humains. Ce qui nous apparaît évident, les pensements pour un logiciel et vice-versa. Donc, ce qui émerge en ce moment, c'est l'idée que la combinaison entre le lecteur humain, l'expert humain et le logiciel sera supérieure à l'un ou l'autre individuellement. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce qu'on y va avec une autre question ? On avait une première, on avait une question aussi de Sidi pour docteur Abad. J'y vais ? Exactement. Une question de secours en cas de problème réseau. Cette préoccupation découle du fait que le domaine de la santé ne tolère pas les erreurs de la même manière que d'autres industries. Tout à fait. Pour illustrer concrètement, elle se demande comment assurer la continuité des opérations, notamment lors des procédures chirurgicales utilisant la réalité augmentée. Est-ce que, Rosalie, je m'excuse, est-ce que c'est possible de répéter la première, le premier question, s'il vous plaît ? Existe-t-il une solution de secours en cas de problème de réseau ? C'est surtout ça la question. Tout ce qui va amener au niveau de la téléformation, moi je vais répondre par rapport à la continuité des opérations après pour compléter un peu la réflexion, mais qu'est-ce qui arrive dans une université délocalisée, avec des centres de formation dans lesquels on a une interruption à ce qu'on a cette résilience, comment on anticipe un peu les besoins en cas de panne de réseau ou de difficulté, notamment dans des processus qui requièrent de la communication, de la télécommunication entre la grande boîte passante, la petite latence. Comment ça va de votre côté, Mohamed, dans cette réflexion sur la résilience ? Merci, Abdou. Écoutez, c'est certain que dans la formation en forme, nous apprenons à utiliser la technologie, à utiliser tous les moyens, mais avant tout, on les forme à utiliser les moyens dont ils disposent dans différentes situations parce que, oui, effectivement, il peut y avoir une rupture de services pour toutes sortes de raisons, mais l'être humain, son évaluation, son raisonnement clinique demeure important pour pouvoir répondre à une telle ou telle situation qui peut se produire dans le réseau. Là, ici, on parle de gestion de risque. En cas de panne, en cas, évidemment, on a des cours à la faculté des sciences infirmières qui traitent cette information-là, qu'est-ce qu'on ferait en cas de, ou en cas de, ou en cas de. Et justement, comment la simulation virtuelle peut amener ce potentiel ou cette réponse à ces défis-là dans le réseau de la santé pour que les futurs professionnels de la santé, dans le cas échéant de nos infirmières, soient mieux outillés pour faire face à ces réalités qui peuvent venir dans la vraie vie. Super. Bien, je vais compléter de mon côté. Je pense qu'il y a plusieurs parties à la question, mais la résilience, elle est importante. Puis, j'essaie de faire, de projeter un peu la même chose que ce que je vais amener au niveau du réseau de la santé dans les organisations de santé. Au niveau de la formation, si demain matin, il y a une tempête de neige, les gens ne peuvent pas aller dans les centres de simulation, si le centre de simulation, il peut fonctionner tout seul chez vous, vous pouvez avoir de la formation qui peut être en manière, de manière asynchrone, donc déconnectée. Donc, c'est une résilience supplémentaire par rapport à un système qui va aider l'apprenant à cheminer même quand il y a des ruptures de télécommunications. Donc, ça, c'est un premier élément. Mais quand on tombe sur des gestions des opérations et de la téléchirurgie pour laquelle on a besoin, on va dire, de la haute banque à centre, très, très faible latence, évidemment, on devient dépendant des outils qu'on a. et il va falloir utiliser les outils, on va dire, plus primitifs ou d'autres outils quand on arrive, quand on a des problématiques de la sorte. Et un des enjeux qui est à développer aujourd'hui, c'est qu'on a une dépendance beaucoup plus de l'infos nuagiques. Donc, vraiment, il faut être connecté à Internet pour pouvoir accéder aux services. Dans les centres hospitaliers, on ne peut pas se permettre d'être dépendant. Donc, beaucoup de technologies aujourd'hui sont centrées sur la télécommunication beaucoup plus locale, ce qu'on appelle un peu le Edge Computing ou l'infos nuagiques de périphérie ou le Foc Computing, dépendamment un peu de quel courant de recherche on vient. Et tout ce qui se passe au niveau de traitement des données, télécommunication, se fait localement. En fait, ce sont les murs qui permettent de connecter, donc le connect, le compute, donc de traiter l'information et de ramener à l'interface utilisateur l'ensemble de l'information pour prendre des bonnes décisions. Et ça, ça se fait localement et il y a de plus en plus de recherches sur la résilience et l'émergence de ces types de technologies, en fait, d'avoir ces technologies de manière émergente, donc qui sont autodéployables, autoconfigurables, très résilientes, qui s'autoconfigurent et qui permettent de maintenir les opérations comme deuxième niveau de renouvelance. Encore une fois, c'est comme on avait dit, c'est une gestion des risques. Donc, on va avec les outils qui sont disponibles, mais si ça ne marche pas, on a, on sent nos deuxièmes arsenal d'outils et on continue, la continuité des opérations, c'est ce qui est le plus important dans le réseau. Donc, Rosalie, on avait une troisième question. L'utilisation de l'émergence artificielle dans différents modes d'imagerie médicale pour la télémédecine est-elle prête au Québec dans notre système de santé? On revient encore une fois sur la capacité d'absorption de nos organisations, la maturité de ces technologies, jusqu'à quel point on absorbe que nos organisations sont prêtes et sont organisées. Est-ce qu'on peut faire peut-être, avoir un commentaire en tant que d'autorale? Donc, on tient un peu une estimation à la date à laquelle on pourrait penser qu'il y aurait mis en œuvre dans d'autres centres qui ne sont pas aussi spécialisés que le centre de recherche du FUM, d'avoir des outils qui sont à disposition des cliniciens. Quel est ton échéancé dans ta tête? Comment tu vois l'évolution au Québec de l'intégration de ces outils et de ces technologies? J'ai l'impression que la pandémie a vraiment accéléré la télémédecine pour l'ensemble des spécialités. J'ai l'impression du coin de l'œil qu'on privilégie les rencontres en personne, mais que la possibilité existe pour les patients qui seraient nécessairement un suivi à distance. Je ne peux pas parler pour les autres disciplines. En radiologie, étant donné que les données sont numériques, elles circulent entre les hôpitaux depuis longtemps. on a la chance au Québec, au dossier santé au Québec, d'avoir un dépôt imagerie au Québec avec des images qui sont réparties à travers quatre serveurs au Québec. Et puis, on peut rapatrier les examens provenant d'autres hôpitaux pour les patients qui viennent consulter chez nous. Donc, la télémédecine est déjà là. Elle était là depuis déjà deux décennies et c'est plus fluide qu'avant. Donc, par exemple, lorsqu'un patient arrive chez nous en oncologie, il y a un rapatriement de ces examens d'imagerie antérieure qui proviennent d'autres centres et qui sont pertinents, qui appartiennent au même organe. Donc, c'est fait automatiquement en arrière-plan. Donc, un peu plus la diffusion de tout ça dans une horizon de cinq à dix ans. On dit que le Québec va être un peu plus mûr et mature en termes d'intelligence artificielle intégrée dans les pratiques cliniques. Oui, ça m'apparaît raisonnable comme horizon temporel. On voit des logiciels sur une base individuelle qui sont évalués. Il y a certaines plateformes qui vont distribuer des séries de logiciels. Il y a des compétiteurs aux États-Unis en Europe qui se positionnent et puis les gens regardent comment ça se passe dans les autres hôpitaux. OK. Et moi, j'aurais envie de poser une dernière question peut-être une trentaine de secondes, Isabelle, sur l'empathie quand on est devant des outils aussi technologiques. Comment est-ce qu'on maintient un peu cette empathie-là quand on est bombardé d'outils et d'arsenal? Est-ce que tu peux nous commenter un peu de ta perspective à quoi au niveau santé animale? Parce que je pense qu'il y a énormément d'empathie qui se fait à la fois au niveau des familles qui possèdent ces animaux-là et également au niveau des animaux. Donc, juste nous commenter là-dessus. Oui, nous, on ne voit pas toujours l'animal directement malgré qu'à la faculté, les échographies, on les fait nous-mêmes et généralement, c'est centralisé l'imagerie et donc tout le monde vient nous voir et on apprécie beaucoup, pas les propriétaires nécessairement, mais les cliniciens avec qui on travaille et on a toujours, on voit les animaux qui sont dans le CT scan et donc, on a peut-être cette approche-là qui est peut-être un peu différente peut-être en médecine humaine dans les centres où on peut faire ces examens-là et on pense toujours à l'animal en premier et aux propriétaires. Généralement, nous, on rencontre, on voit les animaux, pas nécessairement les propriétaires, ce sont nos collègues qui rencontreront les propriétaires, mais on pense toujours l'animal en premier et la protection du public. Et donc, on essaie, il y a une approche qui est de cas par cas, souvent, qui peut avoir des côtés positifs, peut-être certains côtés négatifs parce qu'au lieu d'utiliser des protocoles qui sont toujours standardisés, nous, on adapte aux patients et donc, des fois, quand on veut comparer des études, c'est là où des fois, ça peut être un peu difficile parce que les protocoles ne sont pas nécessairement standardisés, mais nous, on essaie d'appliquer ce qu'on a de mieux pour le patient. Et donc, vraiment, on privilégie de parler directement aux vétérinaires qui nous amènent le corps, de voir qu'est-ce qui se passe avec cet animal-là. Ça fait qu'on a une approche qui est très personnalisée avec les animaux qu'on voit et de comprendre aussi que les animaux ne peuvent pas nous dire comment ils se sentent, qu'est-ce qu'ils ressentent et donc, d'avoir des moyens de détecter des choses et de pouvoir les traiter au mieux. Et souvent, ce qu'on fait quand les vétérinaires qui reçoivent les patients, ils viennent nous voir, c'est d'essayer de les conseiller de quelle est la modalité qui s'applique le mieux, donc d'essayer de les guider vers l'examen qui est le plus approprié pour le patient qu'ils ont, pour le problème qu'ils ont détecté, les signes cliniques qu'ils ont observés et de pouvoir mieux les conseiller. Ça, c'est quand on a la chance d'interagir avec eux directement. Parfait. Merci inquiétement, Isabelle. Et je vais faire un petit tour pour le mot de la fin. si vous avez un message à amener au niveau de la réflexion de notre audience, des gens qui nous écoutent sur la santé au numérique, l'intelligence artificielle, un message clé qui vous préoccupe et qui devrait animer un peu la réflexion au niveau de l'audience. Si j'y vais, comme on a commencé avec Mohamed, un message clé de ta part. Oui, merci Abdo. Un message clé, c'est de continuer la recherche qu'on fait, d'évaluer l'impact de tout ce qui est fait, de tout ce qu'on entreprend et de garder le leadership québécois en matière d'innovation au service de la santé et de notre population. Donc, recherche, leadership et notre position de leader dans le domaine mondial pour tout ce qui touche l'intelligence artificielle, l'innovation. Voilà. Merci Mohamed. Isabelle, vous êtes de côté. Oui, moi, je pense qu'il y a encore beaucoup à développer. Ce n'est peut-être pas au point où ça l'est en médecine humaine, en médecine vétérinaire. C'est plus au début, on est au balbutiement et je pense que les vétérinaires radiologistes doivent être impliqués dans le processus et de la transparence aussi des logiciels, de donner plus d'informations pour que les gens puissent faire des choix plus éclairés. C'est très important, je pense, pour l'avenir. Merci Isabelle. Et Alphane? Oui, pour être conséquente, je dirais qu'il faut que collectivement, on soit ouvert à l'idée que nos dossiers médicaux sont une base anonyme, confidentielle, soient utilisés à des fins de recherche. Et il faut le voir comme une forme d'actruisme collectif, une façon de redonner au suivant en s'assurant que les cancers, les diagnostics qui ont été posés sur soi, ou des proches, des membres de la famille puissent bénéficier aux prochaines cohortes de patients. Super, merci beaucoup. Moi, le message que je retiens, c'est que c'est tellement complexe, c'est tellement dense, c'est tellement en balbutiement qu'il faut absolument s'en occuper maintenant. Et c'est vraiment grâce à l'expertise de chacun des panélistes qu'on a pu évoluer un tout petit peu, apprendre un peu plus qu'il faut continuer et vraiment continuons à apprendre et c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on a tenu à faire au sein du réseau de l'Université de Montréal. Alors, Rosalie, je te passe la parole pour la conclusion. Oui, merci beaucoup. Alors, c'est ce qui conclut finalement notre dîner causerie. Alors, merci à nos quatre diplômés de votre contribution à cette discussion et merci de rendre aussi notre système de santé plus performant. Je tenais à vous le dire. Merci à vous quatre. Vous continuez à faire rayonner aussi l'UDM au quotidien. Alors, un grand merci aussi, évidemment, à tous nos participants pour avoir été des nôtres ce midi. et avant de quitter, nous allons vous partager un petit court sondage dans la zone de clavardage. Donc, merci de prendre le temps de nous partager vos commentaires et appréciations. C'est vraiment 30 secondes et je vous souhaite surtout une très belle après-midi à vous tous et au plaisir de vous retrouver lors d'un prochain événement du réseau. Voilà. Bonne journée.